Musique On va passer d'abord le mot à la Madame la Présidente Donc bienvenue à toutes, merci d'être venu, merci à toutes les associations dissemblables, l'IATS qui est là aussi, France Alzheimer, et puis en tous les cas, toutes les présences étaient là Et dans un instant, on va faire cause à ça un petit peu, voilà Donc comme elle a dit, il ne m'a pas prévu grand chose à dire parce que l'essentiel c'est que nous l'avons aujourd'hui, c'est que, et puis dans le soleil, surtout le soleil Donc comme vous l'avez bien compris, nous c'est une association de parents d'enfants autistes Et aujourd'hui on a décidé de mélanger tous les handicaps parce que souvent les gens ne connaissent que l'handicap moteur Mais ils ne connaissent pas l'handicap mental et ils ne connaissent pas non plus que d'être malvoyant ou autre cécité Tout ce qui touche au sens est aussi un handicap Donc voilà, donc mes souhaiteuses de toute la bienvenue et merci à la mairie de Sainte-Suzanne d'avoir donné à nous le terrain, les chapiteaux et la présence aussi de M. le maire A qui lui passe la parole tout de suite, M. le maire Merci Madame la Présidente, Madame Tseranga, c'est bien ça, je n'ai pas écorché le nom, impeccable Et bien sûr, bienvenue aussi à toutes les associations qui oeuvrent dans ce domaine d'aide à la personne qui ont des problèmes de handicap comme on dit Mais souvent, et ces personnes-là nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne sait pas Au niveau de Sainte-Suzanne, nous nous avons toujours donc mis en oeuvre pour que les associations qui oeuvrent dans ces domaines de l'aide aux personnes dites handicapées Et bien soient aidées Et je me rappelle également quand l'association Saint-François d'Assise, qui est une grande association connue de la Réunion Il était venu me voir avec son Président pour demander s'il y avait un terrain à Sainte-Suzanne pour construire un équipement pour accueillir les personnes atteintes de handicap Et bien à l'époque, on avait un terrain et un bâtiment qui servait de salle de réception, de salle des fêtes Et je n'ai pas hésité à faire passer au conseil municipal pour que cette salle de réception, de salle des fêtes à l'époque Qui se situe à Grand Asier, soit transformée effectivement en centre d'accueil Ce qu'on appelle le centre d'éducation motrice sur Sainte-Suzanne Et à côté maintenant, il y a également la maison d'accueil spécialisée pour les adultes Pour nous donc, c'est important, nous avons également continué à faire en sorte que le handicap soit également un problème Non pas qu'on aggrave le problème du handicap, mais au contraire Pour nous, toutes les associations, tous les équipements liés au handicap Nous espérons et nous faisons le maximum pour que ces équipements soient le plus près possible des lieux de vie Le plus près possible des centres-villes Et c'est pour cette raison que nous continuons donc à travailler pour qu'effectivement Les personnes qui sont en difficulté Et notamment, je sais que nous avons également, avec la Madame la Présidente, souvent discuté Le problème de l'autisme, mais pas uniquement Je vois qu'il y a également France Alzheimer, il y a également d'autres associations qui se trouvent également présentes ce matin Et ce matin, avec nous également, il y a donc M. Jean-Baptiste Daniel Qui est quelqu'un que je connais depuis maintenant de longue date également Qui est maire adjoint maintenant de la Plaine des Palmy C'est qui est conseiller départemental Et lui, il représente le département ce matin Même si je suis également conseiller départemental de Sainte-Suzanne-Cambuston Mais je pense qu'il va à nouveau le dire également Que le département, dans le domaine de l'accompagnement social des personnes en difficulté C'est d'une compétence pleine et entière du département Et il y aura l'occasion de le dire au nom de la Présidente Nassima Dindar tout à l'heure Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire aussi, à côté de nous sur le podium Et bien il y a également Mme Aline Murin-Waraud, qui est conseillère régionale Qui va également, je présume, intervenir pour dire que le Président de la région Didier-Robert Soutient totalement, et bien aussi, les actions que vous menez aujourd'hui Donc encore une fois, je tiens à vous féliciter Je tiens à dire que c'est pas facile pour vous Mais en toute cause, sachez Que à chaque fois Que vous aurez besoin de la commune de Sainte-Suzanne Pour réaliser de telles manifestations Et bien, dans la mesure de toutes nos possibilités Nous répondrons toujours, toujours présents Bon courage à vous Monsieur le maire l'a dit là, si nous avons besoin, on vient Donc nous faut que c'est vous, parole donnée Voilà, donc M. Jean-Baptiste Mais laisse-moi vous faire tout Merci Madame la Présidente Monsieur le maire de Sainte-Suzanne Madame la représentante de la région Réunion Mesdames et Messieurs Je suis, ce matin, vraiment très heureux d'être à Sainte-Suzanne Pour, avec le maire de Sainte-Suzanne et la conseillère régionale Vous accompagner dans cette journée Donc, vous connaissez tous l'attrait, la volonté du maire de Sainte-Suzanne Par rapport aux personnes les plus fragilisées Vous connaissez aussi la volonté de Mme Aline Murin-Ouaro Au niveau de la culture Pour l'ensemble des Réunionnais Mais aussi et surtout des handicapés Le conseil départemental et Mme Nassima Dendor Donc, qui s'excuse Elle est prise pour des impératifs qui étaient programmés de longue date Mais elle aurait aimé être là aussi ce matin Mais elle s'excuse Le conseil départemental a la pleine compétence dans le domaine du social Et donc, au niveau de l'habitat Nous intervenons pour les personnes les plus fragilisées Donc, les personnes handicapées Dans l'amélioration de l'habitat Le conseil départemental intervient aussi Dans les déplacements des personnes à mobilité réduite Et beaucoup d'efforts est fait financièrement pour accompagner les associations Nous avons aussi au conseil départemental Le souci de l'épanouissement sportif De l'ensemble des Réunionnais Et donc, des personnes handicapées Je tiens aussi ce matin A remercier les personnes qui accompagnent chaque jour au quotidien Qui ne comptent pas leurs heures pour soutenir les personnes handicapées Un grand bravo à vous Merci pour l'ensemble des associations Merci à la Présidente pour cette première journée Vive sa différence Bravo à vous Et bonne journée, bonne manifestation à tous Merci beaucoup, bien courage Merci monsieur Bonjour, monsieur le maire Monsieur le conseiller départemental Mesdames, messieurs C'est un honneur pour moi aujourd'hui De représenter la collectivité régionale Je me permets d'apporter les salutations De notre président Didier Robert Qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui En tout cas, pour nous, au niveau de la collectivité régionale Nous sommes présents D'abord, pour saluer Et comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure Et également le conseiller départemental Nous tenons à remercier Toutes les associations Qui oeuvrent tous les jours Avec courage Avec amour Avec conviction Pour travailler Et apporter un bien-être Apporter le soutien Apporter le sourire Aux personnes fragilisées Personnes atteintes de tout handicap Soyez en tout cas assurés Du soutien de la collectivité régionale En partenariat Aussi bien avec le département Comme aujourd'hui avec la municipalité de Saint-Duzanne Pour répondre aux différentes actions Et aux projets Que vous menez Je tiens à nouveau à dire que Je félicite Et je salue le travail Qui est mené tous les jours Avec ce public Comme tous les autres publics Ils ont aussi envie De s'amuser Envie aussi de montrer Qu'ils sont là Qu'ils existent Qu'ils sont présents Je tiens à vous dire Récemment Dans le cadre de la fête de la musique La collectivité régionale A été présente Avec le public fragile Nous étions présents à l'hôpital CHU de Saint-Pierre CHU de Félix-Guillon Nous étions aussi présents Dans les EHPAD Dans les prisons Mais également auprès Des personnes fragiles Il est important aujourd'hui D'accompagner de manière équitable D'être présent Et répondre aux actions J'ai vu qu'aujourd'hui L'animation est bien présente Je l'ontens Goni Maquillage Nous continuons à être auprès de vous Nous continuons à faire en sorte Que tout le monde puisse Puisque là aujourd'hui C'est aussi la culture Que j'ai vu qui est présente Que la culture soit ouverte A tout le monde Encore une fois Félicitations à toutes les associations Amusez-vous bien Et que ce partage De ce partenariat Soit toujours présent Pour le public Réunionnais Dans tout son ensemble Merci Applaudissements Voilà Merci Madame Donc Merci 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 d'être venu Et pour le déplacement Et merci Pour tout ce que vous avez fait Pour l'handicap en général Et pour les Réunionnais aussi Bien sûr Donc Je m'appelle un petit coup Les personnes de la PADD Parce que la PADD Tout au long de l'année Ça fait 5 ans déjà qu'on existe Je m'appelle un petit coup Je m'appelle un petit coup Merci 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 Sous-titrage MFP. ... 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